Mesdames, Messieurs, Pupes congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire souffrance. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, Pupes congolais, Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, Pupes congolais, Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, Pupes congolais, je vais ici traiter un cas particulier. Le cas du défunt général a beaucoup. Et pour décapiter cette affaire, je vais d'abord vous informer que je suis d'abord là pour alerter et éveiller la conscience des uns et des autres. Et ben oui, je n'ai jamais compris la facilité, hein? La facilité par laquelle Denis Sassou Nguesso attire tout ce monde-là comme des aimants. Ces gens-là connaissent bien le passé de Sassou Nguesso, sa personnalité profonde. Et surtout son comportement vis-à-vis de ses illustres serviteurs ou collaborateurs. Ou je dirais même esclaves indigènes et compagnie. Parce que la plupart des gens qui servent Sassou Nguesso ne vont pas servir le Congo. Ils vont que le servir. Et au retour, il a son Dixit qui dit que je partirais, mais je ne laisserais pas de témoin de mes crimes. Donc, on ne vient pas là-bas pour servir Sassou Nguesso. Donc, quand on rentre là-bas, on a déjà prouvé qu'on a été criminels. Sans ça, vous n'allez pas travailler comme ça. Sauf quelques poignées de cadres civils politiques et militaires qui peuvent passer sans avoir du sang et l'argent des Congolais dans les mains. Mais il faut se dire que même s'ils n'ont pas ce sang ou l'argent des Congolais, mais ils deviennent tous francs-maçons. Donc, quelque part, ça suit les contrôles. Parce qu'on ne rentre pas dans le Sassou Nguesso comme ça, comme on rentre dans un moulin. Non, il y a des codes. Et par conséquent, ce pays est en danger. Pour aller servir un pays, il faut passer par des codes. Et vous avez tout compris la situation du pays actuellement? Mesdames, Messieurs, je suis là pour alerter les Congolais. Et surtout cette jeunesse et surtout cette génération actuelle qui doit être transitoire pour laisser quelque chose pour les générations d'après. Et pourquoi? Parce que le futur et l'avenir, oui, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. l'avenir. Donc, la mémoire se transmet, l'espoir se donne. Mesdames et Messieurs, Denis Sassou Nguesso attire des Congolais d'un autre âge, d'un autre esprit, comme des aimants. Au moment où nous sommes en train de se battre pour le faire partir, tout ce monde-là, en formant une sorte d'oligarchie ou des écuries et qui sont là, qui sont bloqués entre eux, qui se ressemblent à ça. Ils sont bloqués entre, ils ont construit un bloc compact entre eux, dans le système, entre ceux qui sont au pouvoir, les faux opposants, faux dissidents et autres. C'est leurs histoires, des femmes et autres. Ils sont en train de punir 92% d'entre nous. Et donc, nous cherchons à s'affranchir de ces 8%-là. Les 8%, ce n'est pas que ce sont des sourds, ce sont clans, sa famille et autres. Non, il y a tous les systèmes là, qui composent 8%. Et donc, nous cherchons à élever la conscience des uns et des autres. Bon, il y a des noms célèbres au Congo, et qui demain, on parlait de ces noms, ça devient comme une tâche quoi. Sassoum Gesso. Et tout ce monde-là, c'est des noms vraiment... Bon, ça soit à laisser des orphelins, mais les femmes, elles savent bien s'occuper. On va trouver quelqu'un qui va s'occuper de cette femme. Mais les enfants sont restés comme ça. Mais l'omerta est totale. Tous ces gens qui ont ramené Sassoum Gesso au pouvoir, par un coup d'état sanglant, et qui beaucoup ont été empoisonnés. Ils sont morts. D'autres sont enterrés comme des rangs. Certains ont été déclassés. D'autres sont en exil. N'oublions pas ceux qui sont en prison. Et donc, on se retrouve quoi? C'est quoi ce peuple-là? C'est un peuple qui a une génétique particulière. C'est un peuple qui a un comportement particulier. Comment un être mortel comme Sassoum Gesso peut-il? On a busé d'eux. Et sans qu'il puisse réagir. C'est du jamais vu. Et moi, quand je regarde tout ce monde-là, je regarde comme des minables. Même si Sassoum Gesso est indigne, quelque part, je peux encore respecter Sassoum Gesso, puisque ces gens-là qui sont toujours là avec lui. Donc, nous devons éveiller la conscience des uns et des autres que cette génération née avant les indépendances a été en grande partie le problème du Congo. Et que cette même génération a semé les graines. Et les graines-là sont aujourd'hui de notre âge, de mon âge. Mais nous tous, on n'est pas là-bas. Donc, il y a quand même... Il y a 8% des gens de mon âge. Tous les cinquante ans, nous sommes les enfants nés au début de l'indépendance. Et donc, nous, on devait être quelque chose que les gens pour laisser quelque chose aux générations d'après. Mais tout le monde-là est parti comme là-bas. Comme j'ai dit que nous avons une génétique particulière. Nous avions une topologie politique, sociale, culturelle qui n'est pas bonne. On ne sait pas de manière innée avoir des convictions dans le sens des intérêts généraux. Non. On parle d'intérêts généraux quand on n'est pas au pouvoir. Lorsqu'on arrive au pouvoir, on oublie ça. Mais quelques poignées de gens qui peuvent tenir, aller jusqu'au bout de leurs principes, ils sont généralement neutralisés. Mais c'est quoi ce peuple-là? Et donc, on se retrouve avec les grandes cadres. Parce que... Ce qui est inquiétant, c'est... Comment ça semble que ça a-t-il abîmé les cerveaux de ces gens-là? Parce que parmi ces... Je vous informe. Tous ceux qui ont... Au début, en service à sous, c'était des têtes. Ils ont fait des études. Et oui, ici en France, en Occident, aux pays autres, qui ont eu des minimums VAC plus 3. Ils vont juste au doctorat. Mais comment cela se fait-il que les gens-là, dans la tête, ils sont devenus rien du tout. Donc, il y a un souci. Donc, vous devez faire attention que nous avions une génération d'individus qui est encore là, avec leurs enfants, oui, mais je ne sais pas. Demain, moi, moi, à Paris ici, en France ici, surtout à Paris, j'en ai rencontré pas mal des enfants de ces gens-là. On dit, ah, voilà, l'enfant d'un tel. Moi, c'est minable. Moi, je... Bon, bonjour, bonjour. Bon, c'est tout. Bonjour, humain. Mais moi, c'est... Non. Ah, tu sais ça, des gens, là, qui sont là pour... Oui, ils ont créé que tout le monde a la facilité de partir du pays et venir ici et autres. Non. Moi, là, j'ai la chance que, oui, si le pays se libère, moi, bon... J'ai eu la chance de venir en France, pas par la nage ou par autre. J'y suis arrivé parce que si j'étais d'un stagiaire congolais, je suis venu en France par le biais de l'État congolais et c'est la raison pour laquelle je me bats pour rendre la monnaie à l'État congolais parce que sans l'État congolais, je ne serais pas en France. Je l'ai servi, ce pays-là, quand j'ai enseigné au lycée, là-bas. Je suis en train de me bats pour aller les servir. Mais donc, c'est un problème de conviction. Moi, c'est ce qui va gouverner toute ma vie, mes convictions. J'ai des principes et valeurs que je ne vais jamais bouger comme ça, jamais. Mais quand vous êtes en présent des profils ambiguïs, des gens de l'éducation de notre temps et autres, donc on se retrouve dans les ombres. Donc, tous ces gens qui étaient vraiment, qui avaient des convictions dans ces années-là, ont été tous éliminés ou déclassés. Et pourquoi ils étaient encore aujourd'hui ? Au niveau de la culture globale et tout ça qui éveille. Et les gens commencent à montrer qu'il n'y a qu'à aller qu'avec les gens qui ont des convictions. Quelqu'un qui le matin dit non et l'ami dit oui, le soir pourquoi pas. Et donc, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est comme ceux qui sont là, des opposants, des sassous. Et après, il est là, il est avec sassous. Et après, il est pas là. C'est dangereux. Et ce pays-là est en train d'être en danger. C'est à cause de ces gens-là. Parce que derrière le Congo, il y a toujours des problèmes des hommes. Les hommes, le peuple. Mais le peuple, oui, le peuple, c'est nous. Mais il y a eu quand même des gens qui ont dirigé ce pays. Et ces gens-là, c'est son comportement. C'est un problème de mentalité, habitude et comportement de notre temps. Les gens sont convictions, sont principes de valeur. Et on voit les résultats. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Ceci dit, bon, je vais vous parler du cas Avoko. Ah oui. J'ai posé la question de savoir pourquoi et comment Sassou Gesso a-t-il tué par empoisonnement le général Avoko. Mesdames, messieurs. D'abord, je vous informe que, en décembre 2012, décembre 2012, pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, il était là, ici, en France, à Bordeaux. Il a passé ses vacances de Noël à Bordeaux. Et le général Avoko était reparti début janvier 2013. arrivé là-bas à peine même pas trois semaines. Il fut empoisonné entre 13h30 et 14h, dans son bureau au palais paisancier de Pila à Brazzaville. Mesdames, messieurs, Jean-Baptiste Ibuanga, vous le connaissez de son blog, Le Lion de Makanda. Piblia disait ceci dans son blog, le 18 janvier 2013. Je cite, « Nous avons reçu très tôt l'information du décès suspect du général de brigade Emmanuel Avoko, mais nous attendions jusqu'à une confirmation officielle de sa mort pour en parler. » Il paraît qu'il aurait juste trébuché sur un petit caillou avant de s'effondrer. On parle d'un arrêt cardiaque. Nous savons tous que, lors de la mort, il y a obligatoirement arrêt du cœur. Donc, le problème est de savoir pourquoi le cœur s'est arrêté pour comprendre les causes véritables du décès. Cet homme, paix à son âme, était d'abord adjoint du général Blaise Adwa, qui dirigeait la sécurité présidentielle. Il avait fini par prendre le commandement de la garde présidentielle. Sa fonction, très stratégique, en faisait un homme très surveillé et très épillé. Quand nous savons que la santé du général Adwa est déjà l'objet de plusieurs humains d'empoisonnement, c'est presque un tourisme de conclure au fait qu'il est dangereux de travailler à la sécurité du grand éléphant, c'est-à-dire d'initiation de guesson. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Léon Makanda ajouta ceci. Un arrêt cardiaque, oui. On s'étonne de ne pas avoir vu cet homme des signes d'avant-coureurs d'un AVC. Nous savons qu'un poison violent peut avoir le même effet qu'un accident vasculaire cérébral. Avant la fin du règne de l'enfant terrible de la Lima, c'est-à-dire d'initiation de guesson, l'armée va connaître une véritable hécatombe. Il faut aplanir la route du fils vers le pouvoir en liquidant le moindre obstacle. Nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Nous ne croyons pas qu'il a été éliminé à cause d'un quelconque lien avec l'affaire de disparu du bichet, mais plutôt du fait de sa trop grande proximité avec le grand éléphant, c'est-à-dire d'initiation de guesson. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Alors, vous savez que aussi j'ai pu voir ça dans le blog de Mediapart. Dans ce blog, il y a Benjamin Bilombo Bittanis qui vient déjà ceci. La mort en série des mises en examen dans le massacre du Bittan. En ce début d'année 2013, c'est l'histoire du moment. Elle fait jaser tout le pays. Les protagonistes de l'affaire du Bittan au Congo-Bazavi disparaissent l'un après l'autre, comme un pot de chagrin. Crime avec ou sans châtiment. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi et comment Sassou Kisou a-t-il tué par empoisonnement le général Avoukou ? D'abord, pourquoi ? Je pense que c'est pour trois raisons. Ce fut pour trois raisons. La première raison est dans la publication de Dieudonné Nanit dans Lola Ka Yakongo. Voici ce qu'il a écrit, qu'il avait écrit. Dans la tanière du renard Sassou Kisou, être courtisan est un métier à plein temps. Et dire du bien du renard à la radio, à la télévision, dans les gadgets est l'un des plus sûrs chemins pour obtenir un strapota dans l'administration ou voir s'ouvrir les portes des ministères. Ces courtisans oublient qu'avec Sassou Kisou, Renard et Pontel, à la fois, grâce et disgrâce, sans l'essentiel. Les flattés d'aujourd'hui vivent dans la peur d'être des disgraciés de demain, même par la main morte silencieuse. Vous êtes compris. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison, elle est dans la publication, bien sûr, de Benjamin Bilombo Bittadis. La mort en Syrie des mises en examen dans le massacre du Bitt. En ce début d'année 2013, c'est l'histoire du moment. Elle fait jaser tout le pays. Les protagonistes de l'affaire des disparus du Bitt au Congo-Brazzaville disparaissent l'un après l'autre, comme un pot de chagrin. Comme avec ou sans sentiment, Mesdames et Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, je pense qu'elle fut France-Afrique. Une stratégie machiavélique d'ailleurs. Vous savez qu'en 2012, François Hollande, le socialiste venait d'être élu. Il y avait des tensions entre Sassou Gesso et François Hollande. François Hollande fut le big boseur, le donneur d'ordre de la France-Afrique pendant son quinquennat. Et Sassou Gesso, le sud étant néglé et sous-préfet, donc était en difficulté. Il y avait de l'électricité dans l'air. Et nous avons senti ça au sein de la diaspora. Je vous informe qu'en 2012, j'ai participé à la campagne électorale de François Hollande. Nous étions partis dans la dynamique. Je vous dis, tout est passé entre 2012 à 2014. Ça y est, Sassou Gesso, cette fois-ci, on s'y prépare pour 2016. Je pense que Sassou Gesso pourra être éjecté parce qu'il y avait des tensions entre François Hollande et Denis Sassou Gesso. En réalité, c'était un double jeu, c'était pour monter les enchères et pour qu'il puisse plus céder. Et c'est ce qu'il a fait par la suite parce qu'à partir de 2015, Hollande a fait un virement à 180 degrés et jusqu'à nous apporter le coup d'État constitutionnel, et puis le hold-up électoral et le terrain d'État dans les poules et toutes les compagnies. Donc c'était un revirement. Ce qui fait que, depuis cette affaire-là, toutes les compagnies présidentielles des présents français, ça ne me dit plus rien. Et donc, j'ai compris ça. J'ai cru qu'il y aurait quelque chose qui allait passer. Donc, je vous informe qu'à peine élu, il y avait des tensions entre Sassou Gesso et François Hollande. Et donc, peut-être, il a eu la panique. Sassou Gesso, plus de panique, avait certainement fait qu'il avait appliqué son Dixit, que je partirais sans laisser des témoins de mes crimes. Donc, il était en train de l'éliminer, tout ce qui l'a ramené au pouvoir à ce moment-là. Parce que, c'est la même manière, il y a eu d'abord Avoukou mort, assassiné le 16 janvier 2013. Mais auparavant, il y avait son supérieur, qui s'appelait le général Hadoua, qui a été empoisonné d'abord hospitalier au Maroc. Après, il est mort après Avoukou là. Donc, c'était comme une épidémie. Ce fut comme une épidémie. Donc, en réalité, Sassou Gesso voyait à Avoukou un danger. Le danger est d'abord, il faut éliminer, parce qu'ils étaient ensemble, ils connaissent bien les secrets. Il dit, ah tiens, s'il arrive à un souci, je suis sûr qu'à Avoukou, c'est quelqu'un d'intelligent, il risque de me rouler ou il reste, je ne sais pas, ou autre. Alors que c'est fou. Je connais la nature de ce monsieur. Parce que c'est un proche. Voilà, c'est des généraux. C'est des généraux qui sont intelligents, ils ne sont pas dans le sens du mal. Ils ne pensent pas au mal. Ils ont certes été en train et conditionné avec Sassou, mais ce ne sont pas des gens qui pensent au mal. Alors que Sassou pensent au mal. Donc, il a dû avoir ce problème-là. Je vais maintenant liquider tout ce monde-là, dû à la tension-là. Mais je pense que si Sassou était élu dix mois auparavant, c'est-à-dire en mars ou huit mois auparavant, en mars ou avril, voilà, avril 2012, Avoukou serait encore en vie. Mais par contre, Adoukou serait déjà mort, parce qu'il avait déjà reçu la dose. Mais la dose de poison, oui, il était déjà mort. Bon, avoukou, peut-être qu'il aurait été mort, mais bien après. Mais pas immédiat. Donc, c'est dû à cette situation-là qu'il y a la tension. Vous voyez que Sassou, comment il a été humilié au sommet de la francophonie de Dakar. Là, on avait placé l'ancienne fugitive de Divalier en Haïti. Mme Mikaëlle Jean, qui est venue foutre le bazar dans la francophonie-là. Donc, on l'avait élu. On pensait que c'était Aurélien Lopez qui devait être élu président de la francophonie. Donc, Hollande et Maxi Sal ont choisi cette fille-là. Et Sassou boudait. Et donc, c'était la suite. Sassou croyait qu'un jour, je l'aurai, mais il a eu François Hollande un an après. Mais revenons sur l'affaire de l'assassinat de Jean Avoukou. Donc, en 2012, là, tout était déjà fait. C'était les tensions politiques entre Sassou et François Hollande qui commençaient à liquider. Dès qu'il y a des tensions, Sassou en difficulté, c'est ce qu'il a fait. Donc, nous éveillons votre conscience. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, il disait, Avoukou, quand même, c'est un grand officier de la tribu des Akwa. Les Makwa, c'est ma tribu. Et à côté, il y a aussi le général Mokoko qui est en... Il est en Centrafrique, etc. Donc, est-ce que les Makwa risquent de retourner parce qu'il y a que les... Il y en a plein avant les cadres Makwa-là. Voilà. En réalité, le pouvoir de Sassou-Guessou est assis sur trois tribus. La première, c'est ma grande tribu. La plus grande, c'est la tribu des Akwa qui est située à l'Équateur. C'est la tribu aussi du défunt général Avoukou. C'est la tribu aussi du général Mokoko. Bon, après, il y a la tribu des Kouyou, les marines Wabi et les Yopi Opango. En fait, la petite tribu de Mboshi de Sassou-Guessou. Donc, c'est ça, le bloc-là. Donc, Sassou-Guessou s'imaginait, ah tiens, il y a d'un côté Avoukou, il y a un côté général Mokoko et tout ça. Est-ce que c'est un jeu entre Mokoko et Avoukou? Donc, la garde présidentielle au main d'Avoukou, est-ce qu'il peut m'arriver un souci? Donc, il devait se poser la question, c'est quelqu'un de parano. Et donc, il ne devait plus poser les questions comme ça. Alors qu'au vu des informations, il n'aurait rien passé. Même qu'il se soit Mokoko, il n'aurait rien passé. C'est simplement le cas du droit ou tout ce qui serait dans la volonté générale. Mais avoir l'idée d'aller tuer quelqu'un qui se soit Mokoko, Avoukou, Avoukou, ce n'est pas dans l'ère génétique. Donc, Sassou-Guessou avait la parole comme ça. Alors qu'il l'a éliminé. Bon, il était moins gênant, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, en 2012, quand il y a eu les explosions du 4 mars, Et oui, j'ai été vraiment encerclé, moi. On dit, il y a des Blancs qui m'a vu comme ça. Donc, monsieur, je ne sais pas encore, vous l'avez fait un coup de temps. Mais je ne le crois. Et j'ai porté cette même brotte-là à la police. Parce que j'étais vraiment surveillé. Et après, bon, il est arrivé les manifs-là dans Paris. On dit, aïe, tu travailles pour Avoukou, pour Mokoko ? Mais attends, les gens-là sur la plage de Paris, Nous, on ne pensait même pas, on n'avait même pas l'idée. Nous, on parlait déjà d'aller à la transition. Depuis début de... Ou élection, mais on fait élection. En 2012, nous, on était là avec les comités d'action, les Côtes du Corne. Après, il arrivait les Assises. Après, oui, on ne parlait pas de... Nous, on n'était pas la tête. Moi, je ne pensais même pas à Mokoko ni à Mokoko. Moi, si je ne suis pas tribaliste, je ne pense même pas... C'était nûrement dans la tête. Alors que les officiers dans ma tribu ou ma famille, Il y en a beaucoup, hein. J'ai des officiers supérieurs. Les gars du commandant colonel, il y en a plein dans ma famille. Et donc, c'est pas ça. Donc, moi, je ne suis pas dans la tête comme ça. Donc, on m'a imposé. Le monsieur là, il avait vu à la... Qui nous part vers la porte de l'île. Monsieur Jérôme, il me demande comme ça, un blanc. Et elle sort comme ça de voiture. Il me demande, monsieur, Aya, vous travaillez pour Mokoko ou pour Avoko ? Je dis, non, mais c'est quoi cette histoire ? Et c'est les raisons pour lesquelles J'étais devenu méfiant. J'ai dit, non, attends. Je suis surveillé. Et quand il arrivait à l'exposition du 4 mars, Oh là là, là, c'était vraiment la totale. Et puis, il arrivait... Bon, l'affaire à Avoko, moi, je dis, ah tiens. Bon, bref. Vous avez tout compris. Donc, les choses sont vraiment compliquées dans cette France-Afrique. On sait quoi qu'on est à l'abri, mais on est toujours... Voilà. Et donc, voilà pour la petite histoire. Donc, moi, je pense que l'assassinat de Avoko tient sur 3 facteurs, 3 raisons. Voilà. C'est d'abord son passif, hein, avec Sachin Guesso. Peut-être qu'on essaie des secrets et autres. Deuxièmement, c'était le problème de Hollande, là, quand Hollande a été élue. Donc, ça a dû avoir... C'était un genre de détonateur pour l'éliminer. Parce qu'il s'asso disait, ah tiens. S'il y a rien de quelque chose, les gars, là, des Akwa, les Makwa, là, avec Avoko, Moukoku, ils risquent de prendre le pouvoir. Donc, pour lui, c'était comme ça. Donc, voilà. Je pense comme ça. Et troisièmement, c'est des raisons propres à lui, profondes. Donc, il ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, on connaît bien ce qu'il est. Vous connaissez le Dixit, hein. Non. Moi, je pense que c'est ça. Mesdames, Messieurs, Primes Congolais. Bon. Comment le dictateur de cette association a-t-il tué par empoisonnement le général Avoko? Son serviteur, son collaborateur, et voilà. Dans le Dixit. Bon. Comment? C'était le marketing. 16 janvier 2013. Mais côté... Côté officiel, on dit qu'il était parti faire du sport. Il faisait du sport. Après, autre. Bon. Il est tombé à V.C. On l'amène à l'hôpital. Et autre. Non. C'était pas ça. Il faut arrêter de la vraie raison. Le mercredi 16 janvier 2013. Comme il venait déjà de Bordeaux, hein. Il a dû avoir un petit peu de retard des dossiers. Donc, il était à l'aide, voilà. Il faisait son petit footing, hein. Le matin. Il a fait son petit footing le matin. Et après, il est allé bosser dans son bureau. Jusqu'à 14h, à peu près. Et c'est entre 13h30 et 14h, à peu près, il aurait reçu une visite. On parle d'une certaine à Ganga. À Ganga. Et qu'il aurait amené un petit peu de refraîchissement. Donc, c'est quelqu'un qui devait travailler à la garde présidentielle. Une femme là. Qui connaît bien. Qui devait avoir confiance. Et dit. Ah tiens. Général. Bon. Il fait chaud, hein. Parce que janvier, c'est la saison des pluies. Il fait des saisons de pluies. Mais il fait chaud. En janvier au Congo. Bon. Bon. Peut-être qu'ils ont des climatisaires aussi. Mais il dit. Bon. Il a porté des boissons. Et là. Il est tombé là sur son bureau. Donc, il a pris ça. Il doit de mettre ça. Bon. Par son bureau. Il a été. Donc. On attendait qu'il soit à mort. Et après. On part. On l'a ramené à l'hôpital. Militaire. Bon. Et donc. Il est arrivé là-bas. Par l'hôpital militaire. Je pense que c'est là-bas. Où il fut achevé. Et donc. C'est l'hôpital-là. Et tous les trucs. Voilà. Donc. C'était là. Voilà. Mais. L'annonce officielle. Il a été décemment. On se souvient. À partir de. On se souvient. À partir de 16h. Et. 15h. 30-16h. Voilà. Comme ça. On se souvient. Le général Vucourt est mort. Oh. Mais comment. Nous étions ici. Bon. J'ai appelé tous les. Tous les réseaux. Mais. C'était étonné. Bon. La version officielle. C'était celle-là. Bon. Bon. La famille est partie de Bordeaux. Pour aller l'enterrer. Bon. C'est grave. C'était moi. Elle a dit. Non. Il y a un souci. Mais. Dans la version de la famille. Ici. En France. Là. Ils ont adopté la version du Sazou. Bon. Maintenant. Ils viennent se rendre compte. J'avais raison. J'avais raison. Et. Eux. Ils ont dit. Non. 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 Il faisait du sport. Il faisait ceci. Il est mort. On laisse du tranquille. Et voilà. Bon. Ok. Très bien. Mais. Nous. Ce n'est pas qu'une famille. Il était. Donc. Pour le public. Il disait. Tout le pays. Donc. Il y a une responsabilité. Politique. Qui est tous. Tous les Congolais. Donc. Je n'étais même pas. En tant que membre. De la famille. J'interviens. Ici. Il y a comme. Un citoyen. Qui doit. Donc. Il faut quand même. Franchir. Cette barrière. D'appartenance. Donc. Les émotions. Au dessus. De la raison. Et donc. Vous avez vu. Ce qui s'est passé. Et. Donc. Il fut enterré. Et. A. Mesdames. Messieurs. Peuple. Congrès. Qui était. Le général. Emmanuel. Avoukou. Le général. Emmanuel. Avoukou. Fut. Le commandant. De la garde. Présidentielle. De dénissation. Gesson. Il est décédé. Le. 16. Janvier. 2013. Dans l'après-midi. Au quartier. Présidentiel. De Pila. Victime. D'un AVC. Accident. Vasculaire. Cérébral. Promis. Officier. Général. Le 21. Juin. 2011. Par. Denis. Sassou. Gesson. Je pense. Qu'il doit être. Le deuxième. Général. De la tribu. Des maquois. Donc. C'est lui. Le. Général. Avoukou. Et. Général. Général. Mokoko. C'est les deux généraux. De la tribu. Des aquois. C'est-à-dire. Ma tribu. Et donc. Les. Par contre. Les officiers. Supérieurs. Il y en a. Une centaine. Plus d'une centaine. Qui sont bloqués. Parce que. Tous les. Général. On voit. Qui c'est. Les. Les gens. Mais. Ils sont bloqués. On peut pas. Général. On passe. Général. C'est. 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 Juin. 1955. Alors. C'est. 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 arrive à moussaka là c'est c'est large c'est énorme mais déjà le fleuve à moussaka fait autour des sept ou huit kilomètres de large avec plus de 800 îles il est ilo voilà le fleuve à moussaka la fête de 8 km de large mais il ya aussi en haut avant d'arriver à l'oculé là c'est à dire quelques mètres là vous avez la sanga et qui vient du cameroun en prenant les eaux de la mboko et de la likouala aux herbes et c'est j'ai la voie que c'est tout pour lui et donc vous avez tout ça donc donc il serait né à loboko près de moussaka dans le département de la kivette le général à beaucoup fut le fils de didier et longo et d'onriette soukamen et soukane de 1960 à 1973 il poursuivait ses études primaires au village de ouale ce que puis venu faire le collège amakwa une partie du lycée amakwa et puis il va décrocher son bac série d c'est à dire scientifique au lycée savonien de braza après ses études universitaires de 1974 à 1978 à la faculté des sciences de l'université marie où il empêche à une licence en sciences naturelles option sens de la terre géologie il fut envoyé de 1978 à 1982 à l'école inter il a suivi il avait suivi les cours à l'académie militaire du génie toujours dans l'ex ursses doutes les donc d'où il était sorti avec un master en sciences militaire spécialiste d'état major dans le commandement des unités de combat du génie et c'est dans la même école qu'il avait obtenu en 1995 le diplôme d'instructeur spécialisée des unités de combat du génie de 1995 à 1997 il était directeur des études stratégiques et de perspective de la perspective au secrétariat général de la défense entre 1993 et 1994 le général avoucou était observateur des nations unies au rwanda dans le cadre de la mission munia mission des nations unies pour le rwanda après son engagement dans les forces qui combattent pour sassoum guesso en 1997 ce dernier le noma chef d'état major de la garde présidentielle porte poste qu'il exerce jusqu'en 2002 faisant ainsi partie de la maison militaire des sassoum guesso il avait alors le grade de colonel il était ensuite nommé par décret de dédice sassoum guesso le 30 décembre 2002 comme commandant de la garde présidentielle pour ce qu'il occupait jusqu'à sa mort le 16 janvier 2013 grand officier dans l'ordre de mérite congolais et détenteur de la croix de la valeur militaire le général avoucou était marié et a laissé ses quatre enfants paix à son âme mesdames messieurs général avoucou fut un proche familial de mon côté maternel j'ai fait le même école primaire au village que ce qu'il a fait le collège le même le lycée le même bon c'est à ma part ville à cheval sur le nord du congo brazzaville il est allé à la faculté des sciences moi aussi mais lui il est allé dans l'armée et moi continuez dans la dernière fois que je l'ai vu c'était amicale quartier nord de brazzaville en 1986 c'est la dernière fois que je l'ai vu en fait pendant ces années pour moi autre l'université puis aller enseigner bon on n'avait pas le temps de se voir pour chaque été un peu de voix bon donc voilà général avoucou fut enterré dans les quartiers et claqué à maquois ville à cheval sur l'équateur situé à 600 km de brazzaville au nord du congo brazzaville aujourd'hui aucune autopsie n'a été faite maquois c'est voilà une partie de maquois part l'équateur passe la maquois et je vais traverser combien bon les parents sont du côté nord le traverse la nicola moussaka et je vais voilà bon bref la nicola moussaka va jusqu'à moussaka là bas jusqu'à badaka et puis au kenya et ça travers l'océan indien et donc nous sommes au milieu de vous connaissez tous ceux qui vivent à l'équateur donc j'ai vécu entre la savane et la jambe vous avez tout compris bon maintenant concernant les dixit voilà ça sont en train d'appliquer son petit avait appliqué son dixit et on le dit et jusqu'à la suite de sa soupe sur combien de ces gens vont encore mourir ils sont en train de mourir sont des journalistes déjà plus de 2000 décent 2021 cadres civils politiques militaires congolais ont été éliminés par sa soupe des sortes il est là c'est ça le problème de ce peuple il est là tranquille bon et ils sont en train de tomber comme des quilles dans un bloc et bon après lui comme une autre victime parce que les gens qui ont appliqué c'est tout le monde a été en train de conditionner d'autres même sous empli de cet état d'esprit donc les gens sont là comme d'autant il est en train de les éliminer mais j'ai dit quand même sa souci il part sans être arrêté ni jugé ni milieu ou tout compagnie mais je pense qu'il y aura beaucoup d'autres drames à côté parce que si sa soupe pas comme ça après avoir éliminé tout ce monde là tout ce peuple de tous les familles de tous les autres ils sont là il va partir là comme ça et je l'ai dit que ces gens là ils ont des réseaux ils n'auront plus d'un mot à sa soupe mais comme ça un peu dans les nuages dans l'ivresse de du rang social et de tous ceux que vous connaissez donc ils croient qu'ils vont mais oui maintenant il est laissé les enfants là beaucoup à la suite des gens vont se rencontrer avec ces enfants là ou de tous ces monde là sont pas que de ma matrimine ils sont de nord au sud et s west donc faites attention préparez vous à lui chasser sa soupe c'est un être mortel n'est pas dieu les gars c'est qu'il a fait c'est une honte pour vos familles celui qui venait dire ah il est mort pendant qu'il se soit fait moi c'est une honte vous êtes indigne pour moi je regarde pas moi je vois que non vous avez les moi ils sont tellement nombreux les victimes de sa soupe du nord au sud de l'est à l'ouest et qu'ils sont là mais ils sont des officiers généraux ils sont des cadres supérieurs ils sont tous ils sont tous là-bas mais il est là ils sont là comme des mais ça donne des idées à l'autre que demain c'est dangereux avec ce peuple là donc prenez votre responsabilité et voyez la honte parce que c'est quand même minable moi quand je vois ça sur ces gens là on était là au rang social ils voyageaient mais non c'est bien du pays on vient pour servir bien sûr que vous étiez là pour servir le pays mais vous n'étiez pas là pour servir le pays à servir sa soupe et voilà comment il vous a rendu ça au monde des singes au poisonnement déclassement prison et autres et vous êtes là en train de les indigner attend il y a un souci mesdames et messieurs je vous remercie